L'infection à VIH et le SIDA Le SIDA, c'est le stade avancé de l'infection à VIH. C'est le syndrome immunodéficitaire acquise. Le VIH est un rétro-virus à Rennes, appartient dans ce groupe des lentilles virus. Il existe deux sérotypes du VIH, le VIH1 et le VIH2. Ce virus est très fragile en dehors de l'organisme humain. Il est détruit par l'eau de javel, glutaralderite, alcool, eau oxygénée, d'aquin, la chaleur. Ce virus comporte des glucoprotéines transmembranaires, le GP41, glucoprotéines de fixation, le GP121, un ARN, une capside, enveloppe et des enzymes, le nucléo, le transcriptase inverse, le protéase et l'intégrase. La transmission de ce virus VIH se fait par voie lors des rapports sexuels, surtout hétérosexuels, homosexuels ou bisexuels. Sanguines, parfois sanguines, personnes contaminées, non contrôlées par les instruments, seringues et materneaux, fœtales, surtout en fin de grossesse, lors de l'accouchement et lors de l'allaitement. Se salier, s'embarrasser, partager un repas, vivre sous un même toit, pas de risque de transmission. Après la pénétration des VIH, il y aura la phase de l'attachement. Il s'attache, il va cibler, le virus cible, les cellules qui portent à leur surface les molécules CD4, surtout les lymphocytes TCD4. Il y aura l'attachement du virus par le GP121, glucoprotéines de fixation, sur le CD4. Puis, le GP121 se fixe sur le co-récepteur, le co-récepteur GIFLA-lymphocyte, le co-récepteur d'analocie XCR4 et le CCR5. Il y aura la fusion et la pénétration de la capsite virale et son contenu dans la cellule haute. Il y aura l'intégration, non, bien avant l'intégration, l'ARM viral il va être transformé en ADN, ADN proviral. L'ARM viral, sous l'action de la rétro-transcriptase, transcriptase inverse, il va être transformé en ADN proviral qui va s'intégrer dans l'ADN de la cellule haute, la lymphocyte. C'est l'ADN de la cellule haute, la lymphocyte. Puis, après activation de la cellule immunitaire, il y aura la transcription de l'ADN proviral en ARN par l'ARN polymyrase de la cellule haute et synthèse des protéines. synthèse des ARN et endocapsidation et synthèse des protéines. Synthèse des protéines. Puis, il y aura la formation des nouveaux virions. Allez, pour le cycle. Maintenant, la clinique. La clinique du virge. C'est une infection virale. Elle est lentement évolutive. Le délai entre la contamination et la forme évolutive, c'est durant un cas 7 à 10 ans environ. ADN a trois phases. Primo-infection, soit symptomatique, soit asymptomatique. ADN a la phase asymptomatique, c'est la phase chronique. Elle dure plusieurs années. Maintenant, la forme mineure, forme initiale, où les signes apparaissent. C'est les signes mineurs. La primo-infection, la séroconversion, la séroconversion, la fenêtre sérologique, apparaît de 15 jours à 3 mois. Les anticorps, je l'ai dit, c'est la séroconversion. C'est l'apparition des anticorps. 50% des cas, elle est symptomatique. Il y a un tableau fibril, adénopathie, courbature, mialgier, arthralgier, éruption cutanée, dysphagie, douloureuse, angine, pharyngite, parfois des signes neurologiques, mélangite, encéphalite. L'évolution est favorable en quelques semaines. Après la phase de la primo-infection, il y a une charge virale qui augmente. Parce qu'il y a une réplication. La réplication, ce qu'on peut dire, c'est la primo-infection. Donc, la génémie P24, elle est détective plasma ou LCR. Puis apparition des anticorps. La génémie P24, c'est une réplication. C'est la primo-infection. La primo-infection, c'est la génémie P24 détectée. La biologie, c'est une lycopénie, syndrome mononucléosique, augmentation des transaminases parce qu'il y a une cytolyse hépatique. C'est la primo-infection. Puis on a la phase asymptomatique. C'est la phase chronique. Elle est latente, pas de signe clinique. Elle est asymptomatique, mais biologiquement, elle est active. On a la réplication constante, parfois tableau de la phoadénopathie. Donc, la réplication, elle est constante. C'est la phase asymptomatique. Puis la forme mineure. Cette forme mineure, elle débute par les signes chronomineurs. C'est l'atteinte débutant du système immunitaire avec charge virale élevée. Elle se manifeste par des infections cutanéomiques. Mais elle débute par des infections cutanéomiques. Le VIH, infection cutanéomiqueuse. Donc, vous voulez comme infection pulmonaire ou là ? Non. Il peut faire des infections cutanéones qui touchent la peau ou les muqueuses. Quand on a, termine, c'est beau, ric, conditose buccale ou génitale, anorectite, prurigo, folliculite, zona, c'est la réactivation du virus, de la varicelle, zona, les infections herpès-pérus, les verrures, condidome, lecoplasie chevelu de la langue, molluscule, contagiozum. Maintenant, on a aussi des symptômes. Les symptômes constituent un quittement de la progression c'est l'altération de l'état général, sueur, amégrissement, diarrhée prolongée plus les infections mineures. Donc, l'altération générale, amégrissement, sueur, et c'est moins de la progression. C'est la clinique du VIH. Maintenant, le sida. Le sida, c'est les manifestations infectieuses et tumorales du haut taux de CD4 qui est très bas. Donc, les CD4 et les lymphocytes, la réponse est minutaire. Donc, il m'a caché les lymphocytes, les infections des couturaux. On a des infections pulmonaires, infections opportunistes, tuberculose, toxoplasma, champignons, autres infections bactériennes comme le pneumocoque, l'hémophilus infelonzé, les BGN, basé comme négatif et les maladies de Kaposine, de la radiographie pulmonaire qui orientent le diagnostic. Fibro, plus lavage, broncalveola. On a des atteintes neurologiques ténées, infections neurologiques, la réponse à des céphalées, confusion, troubles de conscience, signes de focalisation et de troubles psychiques. Des atteintes digestives, ce sont des infections digestives qui sont des bactéries, les salmonelles ou les combylobactères, parasites, ou une diarrhée chronique. Ce sont surtout les infections virales par le CMV, les CMV, les atteintes digestives. Les atteintes cutanio-muqueuses, les muqueuses, la peau, les dermites, séboriques, candidoses, leucoplasies, chevelues de la langue, sacrum de Kaposi, zona, herpès, etc. Des atteintes oculaires, rétenites à CMV, toxoplasmas, atteintes hématologiques, lymphome, nautikinia, cétopénie, thrombopénie, atteintes hématologiques, on a une fièvre inexpliquée, mycobaxioma typique, CMV, tuberculose, lymphome, Kaposi, m'a une fièvre inexpliquée. Quelle est-ce? Le diagnostic biologique de l'infection AVH et le SIDA repose sur la sérologie. L'ILISA a un risque de faux positif. Donc, la confirmation se fait par le Western Bloat sur le test de référence. Maintenant, une autre méthode, c'est l'antigénémie P24 qui témoigne de la réplication virale. L'antigénémie P24 a une phase de la primo-infection, parce qu'il a une réplication. L'antigénémie P24 a une charge virale, aérienne virale, technique biologique moléculaire, et le taux de SIDA normal supérieur à 500. Pour le traitement de l'infection AVH, on a deux vols. Le traitement antirétroviral, la prévention et le traitement des maladies opportunistes. Le traitement antirétroviral, on a des médicaments. On a un inhibiteur de la transcriptase inverse, inhibiteur non-égléocidique de la transcriptase inverse, inhibiteur de la protéase, inhibiteur de l'intégrasse. Le chème a une association de deux antirétroviraux, donc bi-thérapie. Pour la prévention des maladies opportunistes, on a une pneumocystose et le toclosoplasmose, et on a une CD4 moins de 200. Donc on a un traitement par Bactrim, où le Bactrim a un effet secondaire, rage cutanée ou d'une fièvre. Pour le CMV, la prévention se fait par le goncyclovir, 3 grammes par jour, par voie orale.